C'est parti ! Monsieur le procureur général du Roi, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre accueil et la qualité de nos échanges. Le Maroc est un pays que je connais bien et que j'aime. Comme je l'ai dit au ministre de la Justice, monsieur Ben Abdelkader, je suis particulièrement heureux d'effectuer ici mon premier déplacement international comme garde des Sceaux. Nous avons suivi avec intérêt les réformes importantes intervenues dans l'organisation judiciaire marocaine. Désormais, la présidence du ministère public, installée il y a maintenant trois ans, constitue pour nous un interlocuteur essentiel, incontournable et précieux. Vous êtes, monsieur le procureur général du Roi, la cheville ouvrière de notre entraide judiciaire. Et je sais que nous vous sollicitons énormément du fait de l'intensité des échanges entre nos deux pays. Comme vous le savez, l'un des objets principaux de ma visite est la question des mineurs non accompagnés. Ce sujet préoccupe également nos deux pays car la protection des mineurs est une priorité au Maroc comme en France. J'espère que le schéma de procédure qui a été élaboré et qui va être diffusé permettra aux magistrats du parquet français et à leurs homologues marocains de travailler main dans la main dans l'intérêt de la protection de l'ordre public et dans l'intérêt de ses enfants. Il vise à clarifier les procédures et à fluidifier les échanges d'informations pour permettre aux magistrats de prendre les mesures les plus adaptées à l'intérêt du mineur, y compris dans le cadre de retour au Maroc où se trouvent leurs familles ou leurs attaches. Il nous faudra continuer à travailler ensemble pour affiner et compléter, si nécessaire, ce dispositif. Mais les échanges entre la France et le Maroc touchent aussi beaucoup d'autres sujets. Dans le domaine pénal, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la diligence et l'efficacité avec laquelle vous répondez à nos demandes, même si elles sont, je le sais, parfois complexes. Plus globalement, les magistrats du ministère public en France et au Maroc coopèrent efficacement en matière de lutte contre le terrorisme, y compris dans un cadre qui associe également la Belgique et l'Espagne. Et monsieur le procureur général du roi, bien sûr, je ne peux que m'en réjouir. Nous devons oeuvrer ensemble contre ce fléau qui a endeuillé tour à tour, tragiquement, chacun de nos pays. De même, au Maroc comme en France, la criminalité organisée peut miner nos sociétés. Et nous devons agir de concert, notamment pour priver les criminels du fruit de leurs crimes, en agissant davantage pour confisquer leurs avoirs. Des réflexions communes sont en cours sur ce sujet, et là encore, je ne peux que m'en féliciter. Je partage également votre souhait de signer un accord de coopération entre la présidence du ministère public et la France pour développer nos échanges dans un cadre prenant en compte l'évolution de l'institution judiciaire marocaine. Je sais que vos échanges avec l'École nationale de la magistrature française sont nombreux. Et je serai heureux qu'ils se poursuivent. Des perspectives existent aussi pour des discussions en matière de digitalisation de la justice ou de lutte contre la criminalité organisée, et j'y suis favorable. Bref, nous avons beaucoup de travail ensemble pour faire progresser la justice, et j'en suis très heureux. Je suis très heureux. en plus en plus de les membres de la France et aussi des enfants en plus de la situation qui sont difficiles dans le pays qui ont eu l'émissionais dans le pays et qui ont aimé le pays pour les aider à leur aide pour qu'ils n'ont pas 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 C'est très bien, j'ai eu l'attaché à l'attaché de l'entreprise et de l'entreprise de France et de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Merci.